... Dans le cadre de l'exposition 14-18 au lycée Hoche, élèves et blessés réunis, il paraît peut-être étonnant de vous parler des poux et des puces. Pour l'expliquer, je vais rapidement vous rappeler la phrase d'Otto Dix, un soldat allemand, un peintre très connu, qui disait cela. La vermine, les rats, les fils de fer barbelés, les poux, les obus, les bombes, les souterrains, les cadavres, le sang, l'alcool, les souris, les chats, l'artillerie, les saletés, les balles, les mortiers, le feu, l'acier, voilà la guerre, c'est l'œuvre du diable. Autrement dit, il mettait en même diapason les poux, la vermine et les obus. En effet, j'ai exposé dernièrement la morphologie et la façon de pulluler de ces deux petits insectes sans ailes, le poux et la puce, que l'on confond souvent. Aujourd'hui, je ne vous parlerai que de leur adaptation appliquée et à propager des maladies. Comment ? On va faire ceci en deux temps, si l'on peut dire. D'abord, je rappellerai quand même, au point de vue morphologie, que ce sont tous les deux des animaux piqueurs et suceurs. Ils vivent en effet de sang, le sang de l'homme. Et le poux, le poux du corps, on l'appellera le pediculus humanus, peu importe, vous connaissez le poux des cheveux. Le poux du corps, c'est la même espèce, c'est encore en recherche, si l'on peut dire. C'est surtout des populations qui vivent surtout sur le corps ou dans les cheveux. Et la puce, qui est un petit animal que l'on confond souvent avec lui, dont le corps est écrasé latéralement, alors que le poux, je dirais juste ça, est écrasé dorsaux, ventralement. Ils ont tous les deux donc un appareil buccal très adapté à la piqûre et à la sucion. Sucion parce qu'ils sont hématophages et vivent du sang de l'homme. Le poux est inférodé à l'homme, il ne vit pas s'il n'est pas sur l'homme et s'il ne prélève pas le sang. La puce peut attendre des mois sans avoir de nourriture. Elle a une faculté de résistance aux gènes, mais c'est un animal qui ne mange que du sang de l'homme. Leur salive est irritante, anticoagulante, et le premier désagrément, c'est que dans des endroits comme les tranchées, les jaunes, les camps de concentration, les poux et les puces tumulent. Elles ont une faculté d'adaptation que j'ai donnée la dernière fois. Et comme il est écrit ici, on peut même trouver 20 000 poux sur un même homme. Cette faculté d'adaptation fait que les soldats étaient envahis dans des tranchées, dans des endroits sans aucune hygiène, étaient envahis de ces animaux. Donc d'abord désagrément, démangeaisons, grattage sans arrêt, et le grattage amène bien sûr des plaies cutanées. Ces plaies cutanées, en plus du désagrément de ce grattage, sont des ouvertures à des bactéries. Et qui dit bactéries dit infection. Donc c'est le premier volet, infection par des bactéries venues du sol, de partout, et qui rentrent dans l'organisme de l'homme par ces plaies cutanées. Alors je vais vous montrer et dire quelques mots sur ces infections. Les bactéries, je vous montre une bactérie très connue, le colibacide de l'intestin. C'est juste pour vous montrer ce petit animal bactéries. Je vous rappelle que c'est Pasteur qui a fait évoluer la microbiologie et qui a expliqué que ce que l'on ne voyait pas pouvait être agent de maladie. Les blessés étaient piqués, étaient envahis de bactéries. En voilà d'autres. Ici, il y a des images de furoncles, d'abcès, donc désinfections cutanées. Ici, ce sont des staphylococques. Là, à l'état actuel, vous en avez souvent entendu parler. Le staphylococque doré, dont on se débarrasse actuellement, même difficilement. Donc, toutes ces bactéries envahissaient les blessures. Il y a aussi les streptococques qui sont très envahissants et qui donnent des infections. Infections donc locales, abcès, etc. Mais si ce n'est pas soigné, c'est l'infection généralisée et la mort par septicémie, c'est-à-dire l'invasion totale du sang de l'individu. Donc, voilà pourquoi les puces étaient vraiment des ennemis des soldats. Deuxième volet, ces animaux pouvaient eux-mêmes être vecteurs de maladies par transmission de bactéries ou d'agents infectieux. Alors, pour ceci, on va vous citer des maladies qui étaient données par le poux. Le typhus, par exemple, le typhus exantématique, qui avait en 14-18 à peu près 3 millions de morts, surtout dans l'Est, mais 3 millions aussi de morts chez les déportés et les déplacés de l'Europe, sans compter tous ceux qui sont morts en camp de concentration, même en 14-18. Et ne parlons pas de ceux qui sont morts dans des camps de concentration, donc des endroits où il n'y avait pas d'hygiène, où il y avait de très, très nombreux individus. Vous connaissez Anne-Franck, vous en avez entendu parler. Elle est morte de ce typhus, mais bien entendu, attention, c'était en 1943. C'était la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ce typhus exantématique est donc très, très dangereux. Il s'appelle typhus parce que ça vient du mot grec typho, stupeur. Quand on est atteint de ceci, en plus des fièvres, etc., on arrive à un état de stupeur, inconscient, et exantématique parce que l'anthos, ça veut dire rougeur. Il y a des rougeurs sur la peau, mais sans furoncle, là. C'est un peu comme la rougeole et la rubéole. Ce typhus est donné, je vais vous montrer, est donné par une petite bactérie qui est intracellulaire. Vous voyez, voilà une cellule avec son noyau qui est intracellulaire. Voilà une culture. Je ne sais pas si je me demande. Voici. Et cette riquetia a donc été travaillée par un nommé, le Rochalima, peu importe. Mais c'est Nicole à l'Institut Pasteur qui a essayé de trouver un vaccin en 1914, en 1916. Ce vaccin ne marchait pas très bien. et pour toutes ces bactéries, il faut attendre la découverte de Fleming, des antibiotiques, c'est-à-dire des substances données par des champignons comme le pénicillium. Mais en effet, Fleming a travaillé sur le staphylococle doré pendant la guerre 14-18 et c'est en cherchant à le combattre, à arrêter la propagation qu'on ne savait pas faire, qu'il a découvert le pénicillium. Mais attention, la pénicilline n'a été utilisée que pour la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Pas avant. Bon, c'était un petit rappel de la façon dont on était très démuni pour soigner toutes ces maladies. La rickédia, cette petite bactérie, enfin, une autre espèce peut aussi donner une deuxième maladie. C'est connu, détranché et qui a fait beaucoup de morts pendant les deux guerres. c'est la fièvre détranchée, dite détranchée, justement. Alors, c'est une fièvre de cinq jours très rapide et qui apporte la mort très rapide. Il y a une autre, voilà, encore une autre bactérie qui a une forme comme ça de tire-bouchon et qui donne ce qu'on appelle la fièvre récurrente. tout ça est donné pour l'instant par le pouls. Alors, comment le pouls donne ces bactéries ? Il est vecteur, le pouls est vecteur de ces bactéries, c'est-à-dire il les transporte, mais il ne les donne pas en piquant, contrairement à ce que vous avez dans la tête, par exemple, un moustique qui pique qui peut donner le paludisme ou la mouche tessée qui peut donner la maladie du sommeil. Ici, c'est encore Nicole qui a trouvé comment, quelle était la propagation. Eh bien, ces bactéries qui infectent le pouls sans le rendre malade en quelque sorte, eh bien, elles sont transmises non pas par la piqûre mais par les déjections. Toutes ces bactéries sont dans les déjections du pouls et alors, quand il se gratte, on revient au plaie cutanée, quand il se gratte, quand il a des plaies, ouvertes, des ouvertures vers le corps, eh bien, le soldat s'infecte avec ces bactéries qui grouillent dans ces déjections. Pour la fièvre récurrente, c'est qu'en écrasant le pouls sur sa peau parce que la bactérie est dans le sang et donc, là aussi, il s'infecte et il infecte ses plaies. On revient toujours à ses plaies qui ont l'air de rien au début mais qui font mourir donc les soldats. Pour la puce, on peut citer la peste mais la peste n'est pas très importante dans le nombre de morts de 14-18. Par contre, dans les pays de l'Est, il y a eu pas mal de peste mais ce n'est pas forcément la peste bubonique avec les bubons c'est-à-dire ces espèces de grosses boules au niveau des ganglions lymphatiques qui se voient. Il peut y avoir des pestes pulmonaires qui se propagent comme ceci. Par contre, la puce, quand elle donne le vecteur de la peste, je vais vous montrer aussi, il y a encore une bactérie, une propre bactérie, la voici, qui est dans le sang. Eh bien, ça c'est par piqûres aussi. Comme on a toujours l'impression que ce sont les piqûres qui infectent. Voici, donc, pour, je dirais, deux mots quand même sur la peste pour la puce. Si la puce est infectée, c'est parce qu'elle a été infectée par une autre puce qui vient du rat. Autrement dit, quand il y a un manque d'hygiène et une invasion de rats, comme il y avait dans les tranchées et partout, eh bien, la peste peut provenir très très vite et devenir une épidémie foudroyante. Donc, il faut dératiser et je finirai par une note humoristique. Pour éviter ça, les soldats, en 1915, étaient récompensés s'ils apportaient des queues de rats pour montrer qu'ils avaient tué les rats. On va finir sur cette note un petit peu humoristique. sur toutes ces maladies et ces infections qui faisaient mourir nos soldats. ont un petit peu humoristique. Sous-titrage FR ?